... Bienvenue dans cette édition à la une ce soir. Le chef de l'État a accueilli cet après-midi ses homologues tchadiens et rwandais. Les présidents Idriss Déby et Paul Kagame sont à Connaigri pour une visite de travail. Et puis l'agenda du chef de l'État nous a conduit au lancement de Connaigri Capital Mondial du Livre. L'objectif est de faire de la culture en Guinée un lévier de développement. À Béla, les femmes s'illustrent dans le combat pour leur autonomisation à travers les activités agricoles. Ce soir, nous vous conduisons à la rencontre d'un groupement féminin très en vue dans la localité. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Très ravis de vous informer sur les actualités du moment. Les présidents Idriss Déby et Paul Kagame sont arrivés cet après-midi à Connaigri. Après la cérémonie officielle d'accueil, professeur Alfa Kondé et ses homologues feront le tour d'horizon sur le projet de réforme des institutions de l'Union africaine. L'un des temps forts de cette journée avec Alia Kamara. Il est 15h30 lorsque l'avion transportant le président Idriss Déby-Hitno atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Conakry. Chaude poignée de main à sa descente d'avion avec le président Alfa Kondé, son successeur à la tête de l'Union africaine. Après les hymnes nationaux, les deux chefs d'État échangent les premiers mots sur les sujets qui seront à l'ordre du jour dans les prochaines heures. Quelques heures plus tard, le président de la République accueille un autre homologue, le chef d'État rwandais, le président Paul Kagame. C'est lui qui, lors du 27e sommet de l'Union africaine, avait été chargé de réfléchir à une série de réformes pour l'institution. Si cette double visite a tout d'abord un côté renforcement de coopération, elle va surtout se pencher sur ce projet de réforme pour rendre l'Union plus forte. Ils sont donc là dans ce cadre d'une réunion, d'un sommet au plus haut niveau des chefs d'État pour une journée pour présenter donc les réformes qu'ils proposent à l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine, qui réunit aujourd'hui 55 États, a besoin d'évoluer par rapport à la nouvelle vision de l'Afrique qui veut que l'Afrique sache compter sur elle-même, qu'elle sache parler d'une seule voix pour mieux peser sur la scène internationale. Au cœur de ces réformes, l'indépendance financière de l'Union pour gérer les dossiers africains. Une vision que le président Alphacondé, président de l'institution, a défendue récemment lors de sa visite d'État à Paris. Une visite qui, sur le plan diplomatique, a déjà des échos sur tout le continent. J'étais tout à l'heure quand vous m'avez invité à cette interview, j'étais avec ma collègue du Rwanda, la grande ministre des Affaires étrangères, Louise, qui était en train de me dire que la visite du président Alphacondé a eu un bon écho en Afrique de l'Est, que les pays de l'Afrique de l'Est ont apprécié cette visite et les vérités qui ont été dites, qui va dans le sens des propositions que les chefs d'État se sont faites à l'Union africaine. La conduite des réformes envisagées est un impératif pour renforcer l'Union. Également à Conakry, pour prendre part aux travaux, le président de la commission, Moussa Faki Mahama, espère que les conclusions de ces consultations pourront permettre de corriger les dysfonctionnements de l'organisation. Ce n'est pas par hasard que les chefs d'État et de gouvernement ont confié ce dossier au président Kagame et ils ont demandé à l'issue du sommet de janvier que ce travail soit piloté de concert avec ses pairs, le président en exercice et le président de la République du Tchad. C'est un dossier très important. Je crois que cette concertation permettra de lancer réellement la mise en œuvre de cette importante décision. Depuis sa création en 2002, l'Union africaine a du mal à assurer son indépendance financière et à mettre en œuvre ses décisions. La rencontre de Conakry se propose de donner un coup d'accélérateur au projet de réforme des institutions, de l'organisation. L'actualité est aussi marquée par le lancement officiel de Conakry, capitale mondiale du livre, présidé par le président de la République. Nombreux sont les passionnés de l'écriture qui ont répondu à l'invitation et moments de partage, de rencontres et de diversité culturelle. Compte rendu, Sana Sikita. Choisi par l'UNESCO comme capitale mondiale du livre, Conakry, la capitale guinéenne, vit aujourd'hui au rythme de la culture et de la lecture. L'événement mobilise plusieurs écrivains, lecteurs, hommes des cultures et politiques venus de tous les horizons. Objectif, prendre part à ces festivités pour montrer tout simplement l'importance de la culture et de la lecture dans le monde. Puisque la preuve est ainsi faite, qu'à côté d'une guinée qui chante et d'une guinée qui danse, il y a désormais une guinée qui pense et une guinée qui écrit, il revient donc à tous, gouvernement, partenaires au développement, opérateurs culturels et économiques, professionnels du secteur du livre, il nous revient à nous tous, dis-je, de relever le défi pour stimuler la création littéraire, créer un environnement fiscal et financier favorable au développement de l'industrie du livre, développer un véritable réseau de lecture publique et d'animation culturelle. Mesdames et messieurs, acteurs du secteur du livre, soyez rassurés aujourd'hui qu'une des préoccupations majeures du gouvernement, sous la présidence du professeur Alpha Condé, est la recherche des voies et moyens pour la mise en place des mécanismes d'appui à la production du livre, à la protection du droit d'auteur. C'est dans ce cadre qui s'inscrit la très heureuse initiative de l'UNESCO qui vient de désigner notre capitale qu'on a créée comme capitale mondiale du livre. Le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, en compagnie de plusieurs personnalités, exprime sa satisfaction pour l'organisation de cet événement mondial dans la capitale guinéenne. Entre la Guinée et le Sénégal, ce n'est point par ignorance qu'au-delà de ces deux pays, l'événement qui nous réunit aujourd'hui concerne le monde entier. Je sais que c'est à l'échelle de la planète que renvoient les leçons et les messages attirés au sortir de cette année. Le livre a du reste cette fonction, quasi-magique de gommer les frontières en laissant à chacun sa subjectivité et sa lecture propre des lieux, personnages et des situations combinées. Mais le livre n'est pas que littérature. Cependant, il est toujours somme d'humanité, ce qui lui confère le statut d'objet précieux. Il doit néanmoins irriguer tous les corps sans perdre de son prestige. Les représentants de l'UNESCO, de l'OIF, d'Afri Livre sont tout simplement ravis, surtout de la forte mobilisation des autorités guinéennes pour donner un éclat particulier à cet événement consacré aux livres et à la lecture. Mesdames, Messieurs les autorités, nous avons, comme dirait l'autre, un peuple en état chronique de créativité. Je veux citer Kizerbo. Nous avons des espaces de célébration et d'accès au contenu. Le FESPACO célèbre la cinématographie. La Biennale de Dakar célèbre les arts visuels, l'art contemporain. Le Massa célèbre les arts du spectacle. Et j'en passe. On aimerait bien avoir un espace de célébration du livre et de la littérature. Et on espère que Conakry Capital Mondial du livre sera un point de départ pour cet espace de célébration, sa constitution. Je dirais merci au peuple de la Guinée pour son accueil. Merci pour avoir compris avec le président Ophir Boigné que la venue d'un autre dans la paix et la joie n'est que pur bonheur. La directrice générale a salué la décision du comité de désigner Conakry. Et elle a déclaré. Les livres, l'apprentissage et la lecture sont essentiels à la vie. Le fort investissement de la République de Guinée et de son président dans la promotion des livres et de l'alphabétisation témoignent d'une vision claire de la culture et de l'éducation en tant que moteur de développement. Et l'UNESCO est déterminé à soutenir ces efforts. Excellences, M. le Président, Professeur Alfa Kondé, nous connaissons et nous savons l'intérêt que vous mettez pour le livre, surtout pour le livre africain et pour les organisations panafricaines. Nous vous remercions pour cela et vous dire aussi que nous sommes à vos côtés pour cette lutte, pour que la littérature africaine soit dans le rayonnement du monde. Le commissaire général en charge des festivités, Conakry, capitale mondiale du livre, rassure. Mme Youma Fall vous a dit tout de suite, l'UNESCO a réaffirmé. Ouagadougou est la capitale africaine du cinéma. Bamako pour la photo, Dakar pour l'art contemporain. Abidjan a pris la musique avec votre leadership. Je sais que dans quelques années, qu'on a créé, peut devenir la capitale africaine du livre. C'est votre leadership. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'Union africaine. C'est exceptionnel. Pour le chef de l'État, faire de Conakry le centre de gravitation du livre et de la littérature mondiale est plus qu'un honneur pour la Guinée. Je souhaite d'abord souhaiter la bienvenue à toutes ces importantes délégations venues de loin, à la fausse délégation de l'UNESCO et à celle de l'EIF, et à tous les ministres de la Culture des Pays et Amis qui ont bienvenu pour participer à cet événement avec nous. Faire de notre capitale Conakry le centre de gravitation du livre et de la littérature mondiale est pour notre pays plus qu'un honneur. C'est une opportunité historique à saisir par notre peuple, envie d'amorcer sa rénaissance culturelle et reprendre la place d'antan dans l'arène littéraire africaine. Cette opportunité est particulièrement ouverte à tous les professionnels de la culture en général, et des livres en particulier, qui devront en faire une source de création d'emplois et de génération de revenus. J'en profite donc pour lancer un appel aux auteurs, éditeurs, distributeurs et à tous les acteurs de la chaîne du livre guinéen de s'activer laborieusement et de faire de cette aubaine un important élan vers un développement culturel très ambitionné pour notre pays. Le livre sera donc incontestablement le meilleur compagnon de cette jeunesse talentueuse de Guinée dans sa marche héroïque vers le savoir et le savoir-faire indispensable à tout précis développement durable. Mesdames, Messieurs, Conakry, capteur mondial du livre 2017, est un juste retour des choses qui flâtent l'orgueil de toute l'Afrique en général et de la Guinée en particulier, Grande Première, c'est aussi un privilège qui ne doit laisser aucun Guinée indifférent. C'est le lieu de rendre hommage à tous les pionniers de la littérature africaine en général et guinéens en particulier pour leur rôle d'éveil de conscience dans une Afrique en proie à la dépersonnalisation et à la paix de son identité culturelle. À nos amis de la Pologne, nous promettons que le gouvernement de la ville de Conakry sera faire honneur au symbole qui vient de lui transmettre et le transmettra à la prochaine ville choisie avec beaucoup plus d'éclat et de prestige. À tous les invités, particulièrement à l'épreuve de la délégation d'UNESCO, de l'UIF, aux ministres de la Culture et venus des pays amis, nous disons, parlons d'un simple passage de témoin d'un pays à un autre, où ne faites que franchir un pas fraternel vers la Guinée, pays résolument solidaire de toutes les nations du monde dans la vaste construction d'une culture universelle. Que tous ceux qui encouragent la création, la production, la diffusion, la distribution, la consommation, la conservation des œuvres de l'esprit en vire de promouvoir les échanges mondiaux à travers le livre, que tous ceux qui protègent l'artiste créateur, l'éditeur, la bibliothèque, trouvent ici l'expression de la gratitude du peuple guinéen à travers ce petit mot « merci ». Mais aussi, nous lançons un appel pour ne pas oublier nos griots dépositaires de nos cultures et nos sages dans les villages, car comme disait Ampatéba, chaque fois qu'un vieillard meurt en Guinée, c'est une bibliothèque qui meurt. Nous devons faire en sorte que la tradition orale soit transcrite dans les livres afin que notre peuple renaisse avec son histoire. Ensemble, faisons confiance au secteur du livre en restructurant et en viabilisant la chaîne de cet instrument efficace dans l'édition d'une humanité meilleure. Pour sa part, le gouvernement guinéen, sous mon impulsion, me fait nullement mystère de son ambition de réinstaller désormais la République de Guinée dans les loges d'honneur de la culture africaine. Vive la culture pour l'éducation d'un monde de paix, de justice et de développement. qu'on a écrit le capitale mondial du livre 2017. Je vous remercie. Le président de la République, Ponsoral Fracondi, a visité quelques stands d'exposition de livres. Plusieurs élèves et étudiants ont accompagné Ponsoral Fracondi sous des ovations, une manière de lui rendre un vibrant hommage pour la réussite de cet événement mondial de la lecture et de la culture. Le plus grand événement consacré au livre a bien démarré ce matin par une série d'activités riches au Centre culturel franco-guinéen. Plusieurs questions liées à l'épanouissement et au rayonnement du livre seront au programme tout au long de cet événement majeur. Suivez l'ambiance de Conakry Capital Mondial du livre avec Mamadou Alpha Balde. Son arrivée a longtemps fait écho dans la cité. Tout commence ici au Centre culturel franco-guinéen, dans la salle de nombreuses sommités de la littérature africaine et mondiale. La cérémonie se veut solennelle. La Pologne, à travers la mairie de Vroklawa, promet 100 000 livres à la Guinée. Conakry Capital Mondial du livre, c'est surtout soutenir l'éducation. Dépourvue de facultés auditives et visuelles, les enfants du Centre Sougui ne baissent pas les armes. Ce handicap n'entend point leur amour à la lecture. La lecture, quand je fais la lecture, je mets ça en forme, puis ça donne des connaissances chaque fois que je lis. J'aime tellement dans le livre, mes amis qui ne lisent pas, car la lecture est la nourriture des cerveaux. il faut toujours se livrer à lire. Lire beaucoup, on aura toujours des connaissances. C'est ça. Autre moment fort de la cérémonie, l'hommage rendu au professeur Alphaso, grosse pointure de la littérature africaine. Ce roman le plus célèbre, « La femme, la vache, la foi ». Professeur d'université, spécialiste des langues peuples et françaises, éditeur, écrivain, consultant pour l'UNESCO, politicien, quelle que soit la casquette qu'on lui donne, il reste à mes yeux celui qui m'a élevé dans le souci du détail et de la connaissance. Combien de fois m'a-t-il renvoyé des mails que je lui écrivais avec une petite phrase dont lui seul avait le secret ? Ma fille, le français est une belle langue, mais je pense que tu n'en vois plus les complexités orthographiques et grammaticales. Dommage. Je t'invite à te relire et à me renvoyer une prose corrigée ou me corriger en me disant on se souvient de quelque chose et on se rappelle quelque chose. T'en souviendras-tu un jour ? Je finirai par dire qu'Alfa So était un Guinéan, fier de son pays, qu'il n'a jamais oublié pendant ses 40 ans d'exil. Je vais dire que si je lisais les documents de référence, l'immense que tout le monde connaît, Amadou Ampateba avait dit qu'Alfa Ibrahim Maso était peut-être la seule personne capable de continuer son immense œuvre sur la culture africaine et sur la culture peule. Je crois que ça suffit. Tout le monde connaît Ampateba au moins. Alors ajoutez que vous connaissez Alfa Ibrahim Maso. Le premier Guinéen à ouvrir une librairie est aussi cité. Balibraire, comme on l'appelait, est l'un des pionniers de la promotion de la lecture en Guinée. Cette librairie est appelée à jouer un grand rôle dans le combat pour l'indépendance et l'émancipation de notre peuple. En effet, dans les années 45 jusqu'en 58, cette période correspond à la prise de conscience et le début de la vie pour les indépendances. Et la petite librairie, lieu mythique, est devenue le quartier général des activités politiques et culturelles de la jeunesse. Dans les années 50, la petite librairie est le rendez-vous incontournable des enseignants, des juristes, des syndicats, des médecins, des élèves des écoles fédérales de la haute. Malgré son âge avancé, la première auteure de Guinée ne pouvait manquer pour rien au monde qu'on a crée capitale mondiale du livre. Moment de vive émotion, Sira Baldi est l'une des rares à réussir dans un domaine souvent occupé par les hommes. Avec ses anciens et actuels écrivains, le pays de Kamaralaï compte être un acteur incontournable dans le cocktail des pays littéraires. Inclue dans le programme de Conakry capitale mondiale du livre, les 72 heures du livre ont été aussi lancées ce dimanche. En marge de cet événement, l'ouvrage Sundiata, ou l'épopoï mandingue du professeur Djibril Tamsiniam, a été distingué. Un livre qui relève le talent de l'écrivain historien. Le roman a été choisi par ses pères guinéens comme le livre du mois. Djamoukaba, Sadoubari, reportage. Faire découvrir les livres par auteur. Un moment essentiel durant les 72 heures du livre. À plus de 80 ans, le professeur Djibril Tamsiniam, écrivain et historien guinéen, est en toute première ligne des rencontres entre auteurs et publics. Le début du programme, de l'année du livre, nous avons promis avec l'UNESCO que chaque mois, il y aura un livre de mois. Le livre du mois d'avril, c'est le livre du professeur Djibril Tamsiniam. Ça veut dire que les Guinéens doivent lire, commenter, discuter, échanger pour qu'on puisse mieux connaître cet homme, cet auteur guinéen de qualité. Donc voilà, je suis très satisfait, je suis très content de cette première opération de Conakry, capitale mondiale du livre. Je pense que Conakry va briller. Il y a beaucoup de choses qui sont préparées. Le début, c'était le livre de mois avec beaucoup de monde. Donc merci, c'est vraiment très enchanté d'être là et d'être les Guinéens pour fêter tout ça. Le roman Sundiata, ou l'épopée mandingue, est le livre du mois. Publié en 1960, l'ouvrage est considéré comme une introduction à l'histoire de l'Afrique. Il a su valoriser la tradition africaine. Je suis très heureux qu'on a choisi Sundiata et comme livre du mois. J'espère que Sundiata va être mieux connu en Guinée. Sundiata va connaître un grand épanouissement, mais surtout dans les écoles, parce qu'ailleurs Sundiata est au programme, en Guinée aussi. Je pense que la nouvelle situation créée par Conakry, capitale mondiale du livre, va donner plus d'intérêt à cet ouvrage à travers l'Afrique et à travers la Guinée. Il faut d'abord dire que c'est une oeuvre monumentale du professeur Djibril Tamsirnyan. Une oeuvre qui a été réalisée depuis les années 60, mais dont les enseignements continuent à servir les générations montantes. Donc, c'est un réconfort pour moi d'avoir assisté à cette cérémonie et surtout, d'avoir eu la lourde charge de présenter le professeur Djibril Tamsirnyan. Ce dimanche 23 avril, la Guinée accueille le monde littéraire et culturel au compte de la 9e édition des 72 heures du livre, un vecteur d'ouverture qui affirme le début de la mandature de Conakry, capitale mondiale du livre. Puisqu'on en parle, les portes des salles de lecture s'ouvrent déjà dans le pays, conscientes des causes de l'analphabétisme. La fondation prosmie de la première dame de la République vient de faire un don de livre à une orphelina couria, un geste qui apporte un grand reconfort aux bénéficiaires. Le point avec Bernard Tanguido. La délégation de la fondation prosmie et les épouses des membres du gouvernement accueillies par les pensionnaires du foyer Anne-Colier dans la sous-préfecture de Couria, préfecture de Koya. Dans la valise des hôtes de marque, un don de plus de 2000 livres et plusieurs cadeaux destinés aux enfants de l'orphelinat. Un don qui permet à ces centres d'accueil de se doter désormais d'une bibliothèque servant de point de lecture à toute la contrée. Vous savez, ce don-là n'est pas seulement pour le foyer Anne-Colier, mais c'est pour toute la sous-préfecture de Couria. Parce que les écoles environnantes viendront aussi lire ici dans cette bibliothèque-là. Je tiens à remercier du fond du cœur la fondation Mme Dienek Kaba et toutes les épouses des membres du gouvernement vraiment pour nous, pour ce geste qu'ils viennent de nous faire. C'est donc que la fondation prosmie et des épouses des membres du gouvernement s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de l'événement Conakry Capital Mondial du Livre. Des manières scolaires, toutes disciplines confondues, sont mises à la disposition du personnel enseignant et des élèves des courrières. Nous profitons du fait que Conakry a été nommé capitale mondiale du livre pour offrir justement aux enfants de l'orphelinat des livres pour qu'ils s'instruisent, qu'ils se cultivent. Nous espérons quand même que le niveau des enfants de l'orphelinat et même du village, parce que ces livres serviront aussi au village, que leur niveau d'instruction s'élève. Après l'ouverture de la bibliothèque, des cadeaux sont distribués aux enfants du foyer, suivi d'un partage de repas dans une ambiance festive. Autre sujet, clôture de la deuxième édition de l'entrepreneuriat dans le numérique. Un moment d'incitation de l'entrepreneuriat et d'innovation chez les jeunes. Plusieurs créations se sont distinguées par des applications adaptées à certaines réalités du pays. Salut Oba, nous en déploie ça. Ils sont primaires pour leurs innovations adaptées à certaines problématiques locales. Mariam Kaba, la seule fille, a mis au point l'application Miranas Guide qui permet de répertorier tous les sites touristiques du pays, mais aussi l'exposition et la vente d'oeuvres d'art en ligne. L'autre start-up, Montaga Keita, a inventé son appareil multifonctionnel appelé kiosque public. Il est destiné à la gestion des pièces d'état civil dans les collectivités. À travers ce kiosque, par exemple, les administrés peuvent simplement aller, par exemple, retrouver, par exemple, une fiche d'état civil, retrouver, par exemple, un acte de naissance et puis l'imprimer directement. Vous venez, par exemple, et l'onglet est là-bas, vous cliquez et puis le GNF se graine et puis là, vous avez accès aux données de la mairie. Vous mettez vos noms, votre information et tout et là, dès que vous retrouvez le document PDF, vous imprimez une copie. L'avantage de Milana Tourisme c'est d'être informé de tous les sites touristiques qui existent en Guinée, des monuments, des restaurants, des hôtels, des sites à voir. On a l'information sur tout ce qui concerne le tourisme guinéen et la culture guinéenne. On n'avait pas une vitrine qui répertoriait les sites ni d'informations sur le tourisme guinéen. C'est l'idée de création de Milana Tourisme. La semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique a enregistré la présence des plusieurs élus locaux venus de l'intérêt du pays. Ils prennent part au débat sur les technologies de l'information de la communication au service des collectivités. Les nouvelles technologies de l'information de la communication peuvent permettre d'améliorer la gouvernance administrative et au niveau central et au niveau des collectivités locales. Quand je prends le cas de l'état civil, en passant des archives papiers aux bases de données informatisées, on peut fiabiliser et améliorer la conservation des données d'état civil pour tous les citoyens de notre pays et sécuriser ainsi des documents d'identité que délivrent nos services aux citoyens. C'est plutôt un problème de formation d'abord des élus et un problème de matériel. Il y a des communes qui ont aujourd'hui le minimum et qui peuvent donc commencer. Mais la plupart des collectivités, c'est d'abord un problème de formation de l'élu et un problème d'accès au matériel. Créer des emplois durables dans l'écosystème numérique est le principal objectif de la semaine du numérique. Les lauréats de cette deuxième édition vont représenter la Guinée au sommet Transform Africa prévu dans les prochains jours à Kigali ou Rwanda. Et puis, la plateforme conventionnelle du port autonome de Konekri s'apprête à accueillir bientôt un projet d'aménagement de la zone. Ce projet d'envergure avec un coût global de 760 millions de dollars veut faire de la mer guinéenne un centre d'opportunité. À Abidjan, la délégation guinéenne est allée s'inquiérit de l'impact du modèle ivoirien exécuté sur les rives de la lagune ébriée en vue d'améliorer le trafic portuaire. Faudet Kamara annonce ce reportage. Des grues en mouvement dans le ciel du port autonome d'Abidjan non loin du quai très animé sur ce site le génie créateur chinois s'active à réaliser près de 58 hectares de terre pleine au compte du projet d'extension et de modernisation de cette plateforme portuaire. C'est sûr qu'il y a ce que vous avez vu tout à l'heure c'est juste la démolition d'anciens en ce qu'on fait l'agrandissement et l'agriculture et l'approfondissement du chenal et puis c'est aussi le draguage à ce niveau-là. La société tchèque c'est une société gouvernementale centrale et nous sommes spécialités dans l'ingénierie maritime notamment la construction du port. C'est sûr en arrivant sur un site comme celui-là on est émerveillé et on a envie de voir la même chose se reproduire chez nous. C'est vraiment une fierté de voir que ce genre d'ouvrage est accessible à nos pays. pour conquérir 58 hectares d'espace marin des amas de pierre de 3200 tomes chacun et d'une hauteur de 20 mètres soit près de 6 étages s'apprêtent à braver la mer. Un chantier de cette envergure sera bientôt ouvert sous les rives de la presqu'île de Caloum pour l'aménagement de la zone est du port autonome de Conakry. C'est l'un des plus grands projets que Chek est en train de réaliser ici. Nous sommes très heureux de visiter ce chantier aujourd'hui parce que nous voyons à peu près ce que sera le chantier de Conakry dans sous peu de temps. D'un coût global initial de plus de 700 millions de dollars, l'une des principales composantes du projet d'aménagement de la zone est du port autonome de Conakry est la construction de trois postes à quai d'une longueur de 846 mètres et l'aménagement de 75 hectares de terre pleine. Franchement, c'est impressionnant. Je suis curieux de voir un peu à quoi ça va ressembler les travaux du port de Conakry. Je suis vraiment pressé, heureusement, d'ailleurs, que ça va démarrer très bientôt. Scellée récemment, cette convention de mégaprojets compte aussi désengorger la presse qu'il de Caloum. Elle prévoit la réalisation d'une pénétrante routière de 4 kilomètres dotée d'un échangeur connecté à l'autoroute avec deux heures de stationnement de 600 camions à conteneur. Hors du pays, poursuivant son séjour de travail à Washington, la délégation guinéenne multiplie les contacts. Elle vient d'échanger avec les responsables du groupe de la Banque mondiale au menu des discussions, les enjeux et défis de la modernisation de l'agriculture en Guinée. On en sait plus avec Fatmata Samoura, notre correspondante basée à New York. La délégation guinéenne et des experts du groupe de la Banque mondiale discutent de la stratégie de modernisation du secteur agricole. L'objectif de ces négociations est de rependre à la requête du président de la République relative à l'émergence d'une agriculture commerciale et de l'agribusiness en Guinée. Nous avons déjà eu plusieurs missions en Guinée où nous avons déjà eu des comptes appérables et nous avons donc essayé de faire le point à la situation. Dans leur intervention, la ministre de la Coopération internationale et le conseiller spécial du chef de l'État ont présenté le programme accéléré de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de développement agricole durable. Ils ont aussi exprimé les besoins en financement du passandade. Il y a une transversalité des objectifs visés à travers ce programme-là et une implication de huit secteurs de l'économie. Et la stratégie adoptée, c'est la stratégie développement par filière. C'est une approche intégrée qui va nous permettre d'atteindre un taux de croissance relativement élevé en très peu de temps. L'élément central qu'il faut rappeler, c'est l'intérêt particulier du président de la République et le suivi personnel du président de la République de ce programme. Nous sommes en de bonnes mains du point de vue politique. Encore, il faut dire traduire cela à une activité opérationnelle concrète. Programme multisectoriel et multidimensionnel, le passandade concerne huit secteurs clés de l'économie guinéenne. Il repose sur deux piliers que sont les secteurs miniers et agricoles. Abéla, le groupement Gwinkadi veut faire aimer agriculture, autonomisation et consommation locale. Malgré cela, ce groupement très connu pour sa capacité de production rencontre des difficultés. Les femmes formulent quelques doléances aux autorités. C'était en présence de notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. D'ici, provient une bonne partie des légumes vendus au marché de Beyla. De part et d'autre de la rivière, une soixantaine de femmes réunies au sein du groupe Mwinkadi s'investissent depuis quatre ans pour le développement des cultures maraîchères dans cette partie du pays. Leur but, ravitailler le marché en produits locaux et contribuer à la lutte contre la pauvreté dans leurs familles respectives. On travaille, on met notre argent en banque. On a un trésorier, une trésorière plutôt. On garde notre argent, ça se développe. On voudrait faire maintenant des achats de nos outils. On aide nos maris à nourrir nos enfants. Nous-mêmes, on s'habille depuis beaucoup de Belgien. L'importance du combat de ces femmes du groupement Mwinkadi à Beyla oblige les responsables agricoles de la préfecture à les aider. Un agronome suit l'évolution de leurs activités et donne des conseils pour accroître la productivité agricole. Que ce soit en cédure normale, nous les encadrons. Elles font la culture vivrière, la culture industrielle par endroits dans les sous-préfectures. Mais pour le cas présent où nous sommes ici là, c'est le marachage. Et même si vous faites un tour comme ça sur le marché, vous allez voir réellement que leur groupement produit effectivement sur le terrain. Après quatre ans d'entre-aide et de travail dans cet espace, l'engagement de ces femmes est aujourd'hui cité un exemple à Beyla dans la lutte pour l'autonomisation féminine à travers l'agriculture. Elles veulent aller plus loin, mais pour ce faire, elles vont devoir surmonter un handicap. le manque d'un transagricole. On a besoin de bottes, d'arrosoirs, d'équipements de ce genre pour nous épanouir. Nous lançons un appel dans ce sens. Les produits cultivés sont commercialisés par les femmes elles-mêmes au marché du centre-ville, ce qui permet à certaines d'entre elles d'être présentes sur un autre aspect de la chaîne de valeur agricole. pour nous. Eladji Abakari Berete est désormais le président du Haut-Conseil de Oulada. Il a été intronisé cette semaine à Kouroukoro, un district de la sous-préfecture de Sisela, préfecture de Kouroussa. sa mission, unir tous les fils des 130 villages que compose le Haut-Conseil de Oulada autour d'un idéal. Komara Moussa, compte en vue. Jamais les fils de Oulada ne se sont retrouvés aussi massivement pour parler de l'unité et de la paix. Ces rendez-vous de Kouroukoro, district de la sous-préfecture de Sisela, raison comme la renaissance d'une communauté tournée vers le progrès. A l'unanimité, elle décide de mettre en place le Haut-Conseil de Oulada pour révifier les relations humaines entre les fils des 130 villages qui constituent le Oulada. Ce Haut-Conseil doit contribuer à identifier les futurs possibles et souhaiter par des initiatives citoyennes pour sceller notre devenir commun. Il doit révifier les relations humaines que nous voulons bâtir. L'âge Pacari Béreté est choisi président du Haut-Conseil de Oulada. A 84 ans, ses natifs de Kouroukoro diamantaires jusqu'ici installés à Bruxelles aura la notre tâche de rassembler tous les fils partout où ils se trouvent. Ainsi, il engage la communauté sur tous les plans et devant toutes les autorités. Une mission certes difficile mais pas impossible pour le nouveau promu et son équipe. C'est toute la population de Oulada qui a placé cette conférence à moi et mon équipe et nous ferons mettre en œuvre pour pouvoir réaliser les rêves de Oulada. L'opposition des membres du bureau du Haut-Conseil est l'âge Pacari Béreté à ses côtés quatre conseillers. Ces bels exemples imprimés par la communauté de Oulada bénéficient du soutien des autorités administratives et politiques. Quand les fils et filles de cette grande contrée de la Guinée se réunissent pour mettre en place un Haut-Conseil pour être un cadre de concertation et d'échange pour le développement intégré dans la paix et l'unité on ne peut que s'en réjouir en tant que représentant des populations en tant qu'élus du peuple. Avec l'engagement le serment qui a été prêté nous sommes convaincus qu'à partir d'aujourd'hui Elage Bacari Béreté et ses membres du Conseil seront comme un homme pour résoudre tous les problèmes. Rafik de la Guinée il est constitué des quatre sous-préfectures dont deux relèvent de la juridiction administrative de Kouroussa Komoula et Sissila et les deux autres de la préfecture de Daboula qu'on est là. Avant de nous quitter un regard sur la présidentielle en France près de 47 millions d'électeurs ont voté ce dimanche au compte du premier tour onze candidats sont en lice selon les premiers résultats Emmanuel Macron serait en tête suivi de Marine Le Pen si ces résultats se confirment les deux s'affronteront au second tour. C'est ici que prend fin cette édition merci de nous avoir suivis et surtout restez avec nous pour la suite des programmes car notre mission est de vous servir. Bon début de semaine à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada